Musique Ce mercredi 26 mai, les éditions Iwachu ont lancé la collection Tamwa. Un livre intitulé Le commandant Martin Dayahose en visionnaire, écrit par Rose Karambizindayahose, a été présenté au cours de cette séance. Présenté par le professeur Fabien Chichahayo, il a exposé devant des intellectuels, étudiants et journalistes présents dans la salle, les raisons de la publication de cet ouvrage par la veuve Dayahose. Au fond, ce que veut Rose dans ce livre, c'est réhabiliter la mémoire de son mari. Et au-delà de son mari, la mémoire de toutes les victimes de nos tragédies, la mémoire de tous ceux qui sont, pour utiliser les termes de Primo Levi, la mémoire de tous les naufragés, de tous ceux qui sont partis, et une mémoire qui n'a jamais été lavée, qui n'a jamais été nettoyée. Le rédacteur en chef du groupe de presse Iwachu n'a pas manqué de souligner que le travail des éditions Iwachu s'inscrit dans le contexte actuel. C'est pour enrichir la documentation sur l'histoire récente de notre pays. Nous avons déjà publié un livre sur l'assassinat de notre héros de l'indépendance, le prince Eric Guagassoy, et nous sortirons bientôt les mémoires de Cyprien Bonima. Des extraits de ce livre de 212 pages ont été partagés durant la présentation. Ce sont aussi certains responsables insatiables qui, pour faire aboutir leurs ambitions inavouables, font de la division ethnique une stratégie politique. Alors s'ils sont Tutsi, ils dénoncent aux besoins avec complot tactique à l'appui, en péril Hutu à contrer. S'ils sont Hutu, ils dévoilent un apartheid Tutsi à combattre. Et cela s'orchestre avec une mise en scène diabolique pour que leurs sentiments prennent leurs pas sur la raison. Après la projection de l'interview exclusive de Mme Dayahose par le professeur Tshisha Hayo, des questions et critiques ont été adressées au présentateur. Tout en saluant le travail des éditions Iwachu, Mgr Jean-Louis Nahimana, président de la commission Vérité et Réconciliation, rappelle que ce livre est publié à un moment opportun. Les grands témoins justement qui ont assisté à ce qui s'est passé dans ce pays sont en train de disparaître. Donc je pense que ce travail accompli par Mme Rose Ndaya-Rosé va être d'une grande utilité pour le peuple burundais. Mais aussi, je suis d'autant plus édifiée par cette initiative parce que ça nous prouve encore une fois de plus que la vérité est possible, qu'on peut connaître la vérité. Après un mot de remerciement aux intervenants, Léandre Sikuyavoga rappelait que cet ouvrage est disponible aux éditions Iwachu.